Le libre-arbitre existe-t-il uniquement dans le but de punir les hommes ou au contraire est-il un véritable critère de détermination de la vérité morale ? La notion de libre-arbitre a été, selon Nietzsche, créée par les théologiens non seulement pour rendre l'humanité dépendante de celle-ci, mais aussi dans le but de rendre l'homme responsable. Le libre-arbitre dérive donc d'une volonté de punir et de châtier plus que de connaître la vérité, puisque cette liberté est accordée aux hommes mais n'a pour but final que de les rendre coupables. Autrement dit, la thèse de ce texte est que la notion de libre-arbitre avancée par les théologiens est une conséquence du désir de ces derniers, de juger et punir les hommes afin d'en être les maîtres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !